Bonjour André Masson, vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS, également chercheur à l'école d'économie de Paris. On va parler ensemble du patrimoine et plus particulièrement de la transmission de patrimoine en France. Alors première question, quel est l'état des lieux que vous dressez ? Voilà, alors depuis la fin des années 70, il y a des phénomènes de fonds qui ont eu lieu, encore l'augmentation de l'espérance de vie, toujours le ralentissement de la croissance en particulier après la crise de 2008. Et là on s'intéresse à un troisième phénomène, difficile à dire, la patrimonialisation donc croissante de nos sociétés, notamment en France, et qui a créé une situation inédite, caractérisée par un poids de plus en plus important du patrimoine par rapport aux revenus, et une concentration du patrimoine qui est repartie à la hausse après une longue baisse jusqu'en 1980. Un patrimoine qui est maintenant de plus en plus possédé, pour ne pas dire accaparé, par les plus âgés. En relatif, il gagne de plus en plus par rapport aux autres classes d'âge, mais sous forme d'une réserve de valeur peu risquée, donc peu favorable à la croissance. Et troisièmement, en fait, un retour de l'héritage, c'est-à-dire le poids de l'héritage dans la constitution des patrimoines augmente, mais il est reçu de plus en plus tard, à 60 ans en moyenne maintenant, en pleine propriété des parents, c'est-à-dire à la mort des deux parents, compte tenu des droits du conjoint survivant. Et enfin, donc si vous voulez, on peut dire que, ce n'est pas tout à fait vrai, mais on devient riche quand on devient vieux. Et puis, un recul, donc, des jeunes générations, contraintes dans leurs projets patrimoniaux, logements, entreprises, et qui n'ont que fort tard les moyens d'épargner pour la retraite. Alors, quels sont les grands problèmes que cette situation pose à la France ? Bon, la France est un pays riche, même très riche, malgré ses dettes publiques et sociales, mais cette situation massive, donc, se traduit de manière, enfin, particulièrement néfaste, à trois niveaux. Le plan de l'égalité des chances, des rapports entre générations et de la croissance économique. L'inégalité des chances entre héritiers et non-héritiers, le fait que le patrimoine joue un rôle le plus important dans le niveau de vie et de la réussite. Le fossé patrimonial se creuse entre les générations aînées et cadettes qui ont les moyens plus importants. Et troisièmement, ce qui est peut-être moins souligné, c'est que la situation patrimoniale actuelle est un frein pour la croissance, surtout si l'on admet, là je passe un peu, que l'épargne longue et risquée productive des ménages est nécessaire à des besoins de financement et d'investissement productif nouveau dont on a besoin aujourd'hui. Et on ne peut pas faire appel aux jeunes et créer des fonds de pension, c'est une solution de long terme si on veut faire ça. On a un problème, c'est de réorienter le patrimoine des seniors vers des investissements plus productifs et risqués. Donc on a en résumé une situation qui est inégalitaire, source de tensions entre générations, frein aux investissements productifs requis pour le développement de la nouvelle économie. Et donc c'est un enjeu clé, mais qui est évoqué en partie dans le livre de Piketty, un succès médiatique. Mais malgré tout ça, en fait, il figure peu dans les débats de société. Et en fait, il figure peu aussi dans la campagne électorale. Je parlerai plutôt de l'oubli du patrimoine, sauf à dire qu'il est toujours trop taxé, l'antienne habituelle. On reviendra sur toutes ces questions-là dans une prochaine interview. Mais je voudrais que l'on conclue cette émission par cette question. Est-ce que la France est un cas à part en Europe et dans le monde ? Ou alors, qu'est-ce qu'on réalise quand on compare la situation de la France à ses voisins ou alors à d'autres pays occidentalisés ? La France, on sait que c'est un pays atypique par son taux de natalité élevé, son marché du travail segmenté sinon rigide, une politique familiale généreuse, ses prélèvements obligatoires, ses dépenses publiques élevées. Tout le monde en parle. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'au niveau de la zone euro, aujourd'hui, la France est tout à fait normale. Il y a des différences entre les pays de la zone euro. L'Allemagne a moins de logements, la Belgique a plus de gros actionnaires, la Finlande de petits actionnaires. Mais la France, elle, est le pays le plus proche de la moyenne de la zone euro, même si ce n'est pas forcément représentatif. C'est ce que vous a dit Lucas Rondel déjà. Alors, si on compare maintenant avec les États-Unis, deux choses, même par rapport à l'Europe. Les États-Unis, la concentration du patrimoine est beaucoup plus élevée que chez nous. En revanche, si vous voulez, le poids de l'héritage et du patrimoine hérité dans la constitution du patrimoine est plus faible. Et surtout, il aurait moins augmenté sur une trentaine d'années, alors qu'en France, au moins, il aurait augmenté sur une trentaine d'années de 20% en moyenne. Donc, vous retrouvez, mais je n'irai pas jusque-là, et c'est un très grand pas que je ne ferai pas, la différence entre la France, pays de rentier et d'héritier, et les États-Unis, pays créateur de richesses et d'investisseurs. Je crois que l'opposition est beaucoup trop caricaturale. Eh bien, merci André Masson de ne pas avoir sauté le pas. Et pour tout ce qui est de comment résoudre ces problèmes et comment accélérer la transmission de patrimoine, je vous donne rendez-vous pour une seconde interview. Merci beaucoup. À moi aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada